L'énergie nucléaire, on ne va pas se mentir, est un sujet, disons légèrement sensible, qui divise un peu les Françaises et les Français. Quoi qu'on en pense, et même si on n'en pense pas grand-chose, ça pose question. Habiter à proximité d'une centrale nucléaire, cela peut rebuter certaines personnes, quand d'autres peuvent y trouver de nombreux avantages. Les 6 nouveaux réacteurs EPR, s'ils devaient être construits, le seraient sur des sites où il y a déjà des réacteurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la France compte 18 centrales nucléaires qui regroupent pas moins de 56 réacteurs. D'ores et déjà, EDF a sélectionné le site de Panly, en Normandie, à quelques kilomètres au nord de Dieppe, en Seine-Maritime, qui pourraient donc accueillir deux nouveaux réacteurs, en plus des deux déjà existants. Le débat public est donc au niveau national, sur l'intérêt ou non de construire six nouveaux réacteurs, et au niveau local, sur l'intérêt ou non d'en installer deux de plus à Panly. Quant aux quatre autres réacteurs, même si rien n'est encore décidé, deux d'entre eux pourraient être installés sur le site de Gravelines, dans les Hauts-de-France, l'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe. Et enfin, les deux derniers réacteurs pourraient trouver refuge dans le sud-est de la France. Voilà donc pour la géographie nucléaire. Ensuite, il faut parler de l'économie de l'atome, parce que six nouveaux réacteurs, forcément, ça va créer de l'emploi. Plusieurs dizaines de milliers pour leur construction, et encore beaucoup de milliers pour leur exploitation. Tout ça, garanti sur plusieurs dizaines d'années. Et évidemment, ça profite au dynamisme économique des territoires concernés. Pour la boulangerie et le salon de coiffure du coin, c'est plutôt bon pour les affaires. Enfin, les communes, grâce aux impôts locaux, peuvent s'offrir, très souvent, de belles infrastructures, une piscine, une bibliothèque, ou encore une salle des fêtes flambant neuve. Vivre à l'ombre d'une centrale nucléaire peut donc assurer une très bonne qualité de vie. Mais il y a aussi les inconvénients, c'est-à-dire les risques. Alors, il ne s'agit pas de surestimer le risque nucléaire, mais encore moins, évidemment, de le sous-estimer. Le risque zéro n'existe pas, et avec le réchauffement climatique, les risques peuvent être accentués, du fait de la montée du niveau des océans, ou de sécheresses plus extrêmes, qui touchent les cours d'eau auprès desquelles de nombreux réacteurs sont implantés. Or, je vous le rappelle, les réacteurs ont besoin d'eau en permanence pour être refroidis, même quand ils sont à l'arrêt. Si un accident se produisait, les populations locales qui vivent directement à proximité de la centrale seraient les plus impactées. Elles pourraient être confinées, voire évacuées. Normalement, ces populations sont informées des risques. Par exemple, des comprimés de diodes, qui protègent contre certaines émanations radioactives, leur sont distribués gratuitement. Mais des éléments radioactifs pourraient aussi se répandre à plusieurs dizaines de kilomètres du réacteur touchant au passage, des territoires qui ne profitent pas forcément des retombées économiques, et qui ne sont pas autant informés des mesures de sécurité. Au final, des centaines de kilomètres carrés seraient alors contaminés pour des années, voire des dizaines d'années. Les territoires qui accueilleraient ces nouveaux réacteurs, s'ils sont construits, seront donc des sites où il existe déjà des réacteurs, avec des populations locales a priori déjà habituées. Des questions toutefois se posent sur une possible augmentation des risques, sur les nuisances provoquées par le chantier, et enfin sur les conditions d'accueil de nouveaux habitants venus travailler sur le site. Bref, tout cela doit aussi être discuté lors du débat public. Alors, bon débat !